Cendard ? Oui, quoi ? J'en fais quoi de ça, moi ? Parce que collection Batman, ok, collection Marvel, machin... On n'a plus la place, hein ? Bah, justement, je ne te l'ai pas dit, mais bon, je me disais, autant prendre les choses en main. On a rendez-vous, en fait, aujourd'hui, dans une agence. Mais j'ai vu une pub, en fait, sur un flyer, et ça avait l'air super bien, et je pense qu'ils peuvent nous aider. On peut tenter, vas-y. Oui ? Bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? On avait rendez-vous, il me semble, non ? À S-Family ? Ah oui, oui, à S-Family, oui, excusez-moi, je n'ai pas encore de secrétaire, je viens juste de débuter. Mais tu ne m'avais pas dit qu'il avait 10 ans d'expérience, lui ? Je ne sais pas, moi, c'est ce qui a été écrit sur sa pub. Sur sa pub ? Bon, on est vidéaste sur l'Internet, et en fait, on a... YouTube, hein ? Oui, si vous voulez. En fait, on a un gros problème. On fait des vidéos vide-grenier tous les dimanches, et du coup... Pas forcément tous les dimanches, excuse-moi, mais il y a beaucoup de boulot quand même sur les vidéos de vide-grenier, donc peut-être que je les sortirai un dimanche sur deux. Celle-ci, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'elle sort aujourd'hui, ou est-ce qu'elle sort du mois prochain ? Non, mais ce n'est pas grave, ça, on n'en a pas parlé encore. Bref, j'explique au monsieur. Ok, ok. En gros, on achète des jeux vidéo, et en fait... Excuse-moi, je te recoupe, mais on n'achète pas que des jeux vidéo. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai acheté un trial poursuite sur la bouffe, vachement cool. Les questions sur fromage, sur le vin... Pour résumer, on achète des trucs, et on ne sait pas où les mettre. Ouais, c'est ça. Et puis le but, c'est quand même de mettre la collection en valeur, hein. Si c'est pour les mettre dans des cartons Ikea marrons, là, et puis les foutre dans une pièce, non merci. Du coup, on fait comment ? Vous avez pensé aux étagères Billy ? Les Billy, c'est la vie ! Pfff... Désolé. Allez, c'était pas dispo pour le caméo, du coup je l'ai fait à sa place, vous m'en voudrez pas. On reprend. Non, mais c'est pas les étagères, problème, on n'a pas de place. Non, non, on n'a pas de place, on vit dans un tout petit 15 mètres carrés, on n'a même pas eu la place de mettre un lit, pour vous dire. Attendez. J'ai peut-être une solution pour vous. J'ai une magnifique villa, pleine de charme, qui vient de se libérer. On pourra aller la visiter, si vous voulez. En plus, ça tombera bien, on tombera en pleine fête des récoltes. La fête des récoltes ? Ça, ça n'a pas la campagne, ça, non ? Oui, bon, c'est un petit peu éloigné, mais c'est tellement pittoresque. Et c'est desservi par le train. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à faire. Ok, genre quoi ? Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a la fête des récoltes, c'est vachement bien. Ensuite, il y a le musée de Tibou et Céleste. Sans parler de la boutique des sœurs doigts de fées, c'est très réputé dans le milieu de la mode. Et je crois qu'ils cherchent un maire en ce moment. Vous vous intéressez à la politique ? Oui, mais non, mais moi, quand je dis qu'il n'y a pas de place, je dis que ce n'est pas non plus de déménager, ça, on n'a pas de budget. Non, non, on n'a pas de saut du tout. On pensait plutôt peut-être à un réaménagement, pour le coup. Peut-être mobilier, les choses comme ça. Il paraît, je ne sais pas si je me trompe, mais que quand on met des miroirs dans une pièce, par exemple, ça agrandit l'espace. Des miroirs ? Mais c'est des rangements qu'il nous faut. Ah, bah oui, dans ce cas-là, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Merci aux promoteurs pour le Happy Home Designer Animal Crossing. Je suis trop content, ça faisait très longtemps qu'on le cherchait, envie de grenier, ce petit Animal Crossing. Il change de la saga habituelle, Animal Crossing, pour vous rappeler, c'est le fameux jeu qui était sorti sur N64 au Japon au début des années 2000. Je crois que c'est 2001, si je ne m'abuse. C'était un simulateur de vie où on arrivait dans une ville, on pouvait être maire, tout ça. Et le but, c'était de rendre tous les habitants du village heureux. C'est très très enfantin et kawaii, mais c'est vraiment chouette. Nono, d'ailleurs, adore cette licence, donc gros big up à toi. Le Happy Home Designer diffère de ses confrères, puisque c'est une version vraiment du jeu basée sur la décoration intérieure, d'où son nom Happy Home Designer. C'est un peu moins varié, du coup, que les autres titres classiques, mais il y a énormément, énormément de meubles et d'objets à collectionner, donc la durée de vie est assez longue. Et c'est le premier Animal Crossing à intégrer, d'ailleurs, les amiibos, donc une petite jouabilité en plus. Et d'ailleurs, dans ce bundle vraiment cool, on retrouve le jeu, bien sûr, sous blister, alors c'est ça qui nous a fait craquer aussi. On va sûrement y jouer, donc on va le déblister, mais bon, c'est cool quand même. Et on retrouve également le petit NFC Reader, ou NFC Writer, donc le petit socle que l'on relie en Wi-Fi à la 3DS. Je crois que c'est en Wi-Fi, s'il me semble, oui, exactement, et qui permet de lire le NFC présent sur le socle des amiibos, et donc de lire ce que c'est comme amiibo, et d'écrire dessus nos sauvegardes, ou je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais plein de choses dessus. Donc c'est super chouette, il sert également dans d'autres jeux cet accessoire, et nous ne l'avions pas, donc en bonus on a cet accessoire qui est plutôt cool. Le jeu était annoncé à 10 euros, négocié à 8, donc très bon prix pour un jeu plutôt récent, faut le dire, et que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Je commence pour ma part à vous présenter un petit jeu de DS que je suis très contente d'avoir trouvé, car c'est une licence que j'apprécie beaucoup. C'est Sonic Rush, du coup. Il faut savoir que c'est le premier jeu Sonic à être sorti sur DS, donc ça c'est vraiment cool, ça le rend culte forcément. Il est super chouette parce qu'en plus c'est le retour de la 2D, donc comme à la grande époque Megadrive, donc ça, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai qu'on se lassait un petit peu des Sonic 3D qui n'étaient pas forcément bien fait en plus à l'époque, mais le jeu se permet d'ajouter des nouvelles choses comme les boss en 3D, donc ça, ça doit être ouf au milieu d'un monde 2D, de voir apparaître un boss en 3D, ça doit le rendre vraiment terrifiant. On a aussi des trucs avec l'écran tactile parce que voilà, c'est sur la DS, c'est comme c'était nouveau à l'époque, et bah forcément, il fallait bien se servir de cette technologie. Et en plus, on y incarne un nouveau personnage, et ça, ça faisait pareil des années qu'ils n'avaient pas fait ça. Elle s'appelle Blaze, elle est super chouette, elle est toute violette et tout, moi j'aime beaucoup son style en tout cas. Comme Sonic, comme les autres personnages de Sonic en général, ils ont le même principe, le même gameplay, mais son style est vraiment trop cool, j'aime beaucoup ses couleurs et tout ça. On dirait qu'elle a de la fourrure autour des poignées, donc un peu une bon chic bonjour, enfin voilà, c'est l'image qu'elle me renvoie. Et donc, qui dit deux persos sur une couverture, dit un gameplay à deux, chacun sur sa console, avec une seule cartouche, et ça, c'est super cool, comme le Mario Kart ou le Mario Party dont on vous a parlé dans le précédent VG. Et franchement, ce principe d'une seule cartouche, il faudrait qu'il le continue, parce que ça évite d'acheter 10 000 fois le jeu pour jouer à plusieurs. Cette magnifique trouvaille est complète, et en plus, on n'a payé que 3 euros, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Je reste également sur du Sega, mais pas avec le même type de jeu, ni sur la même plateforme d'ailleurs, c'est le Sega Superstar The Tennis sur Xbox 360. C'est un jeu de tennis, comme son nom l'a dit, que merci Captain Obvious, mais on retrouve des personnages de Sega, et c'est ça qui est cool. On a par exemple le petit Ai Ai de Super Monkey Ball, le personnage dont je ne me rappelle plus le nom de Samba de Amigo, le jeu de rythme qui est super cool, on a aussi Oulala de Space Channel 5, Dr Robotnik, et bien sûr, le fameux Sonic qui on ne présente plus. Bon, c'est un jeu de tennis très arcade, pour le coup, il n'est pas très complexe, mais il en mérite à plusieurs d'être vraiment fun, et surtout, ce qui est vraiment, vraiment cool dans ce jeu, c'est que chaque univers de chaque personnage est bien respecté. C'est-à-dire que les musiques, les jeux de couleurs, et vraiment l'ambiance va changer en fonction du personnage qu'on prend, donc c'est toujours cool d'incarner un personnage qu'on aime, avec un univers respecté. Ce jeu a été payé 2€ sans négociation, très bon prix pour un jeu complet. Le prochain item n'est pas un jeu, mais un laserdisc, voilà, on coupe un peu les jeux, même si vous allez voir, il y en a beaucoup dans ce VG. Très content de trouver un laserdisc, parce que c'est très rare en VG, on en a acheté la dernière fois à notre cher Titus, et notre cher ami Blackbrock, le modérateur de notre chaîne, a quant à lui trouvé un Stargate en VG, donc vraiment trop de la chance, nous, on ramène Titanic. Pas aussi culte dans le cœur de tout le monde, mais moi, pour moi, en tout cas, Titanic, c'est culte. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Il est sorti en 97, donc j'avais 5 ans à sa sortie. Je me rappelle que mes soeurs avaient été au cinéma, et elles avaient pleuré comme des madeleines, elles étaient revenues en me disant, ouais, c'est trop triste ce film et tout. Donc les débuts de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet qui est une actrice aussi géniale, j'aime beaucoup, elle est très jolie. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire que c'est un film de James Cameron, ah, bah, voilà, du coup, un film de James Cameron. Et donc un laser disque, c'est quoi ? Eh bah, c'est un... Vous prenez un DVD, vous mettez un vinyle à côté, vous mélangez les deux, et bah, ça fait un laser disque. Nous l'avons payé 1 euro, bon, il est un petit peu abîmé, mais bon, 1 euro, c'est donné, hein, comme on dit, l'euro symbolique. Et du coup, super content de continuer notre nouvelle collection laser disque. Hello Kitty Picnic, ça rime avec Titanic, et on a trouvé un jeu de 505 games. Voilà, un jeu avec le fameux personnage de Sam Ryo, Hello Kitty. Gros bisous à Kim si elle passe par là, on ne sait jamais. Je suis très content de rentrer ce jeu de bébé dans la collection parce que je suis un gros fan de Hello Kitty. En plus, c'est un jeu 3DS et c'est un party game. Eh ouais, les gars, apparemment, on peut jouer qu'à deux, mais c'est quand même considéré comme un party game. Bon, le scénar tient en deux lignes, Kitty veut faire un pique-nique et il faut l'aider, voilà, avec ses amis. Donc, il y a plein de mini-jeux, des jeux des dames, des machins, on peut personnaliser ses tenues, ses bijoux, son appartement. On peut vraiment s'amuser, décorer, il y a plein de jeux et on peut frapper la piñata. C'est marqué frapper la piñata. Donc, on peut frapper la piñata et prendre le train. Ça plairait à Sheldon, ça, c'est cool. C'est un jeu sans prétention, clairement, que je ne pense jamais faire de ma vie, mais je suis fan de Hello Kitty, comme vous le savez. Je ne l'avais pas dans la collection, il me le fallait. En plus, on n'a payé que 2 euros au lieu de 3. Il est complet. On reste dans le même délire de jeu avec ce magnifique burnoute sur GameCube, sorti il y a très longtemps. Je crois 2002, si je me souviens bien. Un jeu de course d'arcade que tout le monde connaît. Alors, ce n'est pas du tout le même délire qu'Hello Kitty, c'était une blague. Donc là, on fait des courses, on roule à contresens, dans le trafic danse, on fait le thug, on fait des face-à-face avec son ami, voilà. Bref, tout le monde a déjà joué à Burnout une fois dans sa vie, je pense. Moi, je me souviens, je jouais surtout au 2 où il y avait ces fameuses cascades à réaliser, on remportait de l'argent, puis on cassait sa voiture, en gros, et les autres voitures, puis on remportait de l'argent. Et c'était super cool ce mode, j'adorais. Là, il ne semble pas qu'il y ait déjà ce mode sur le premier, mais bon, ça reste Burnout, c'est super cool. En plus, sur la Gamecube, il est très joli apparemment par rapport à la PS2. Il est complet, il est un petit peu abîmé partout, là, il y a des coups de stylo, comme si les gens, ils n'aimaient pas la Gamecube, ils ont rayé la Gamecube, mais on l'a payé 50 centimes, ma gueule. Nous allons passer à un lot de PSP, ça fait toujours plaisir de rentrer de la PSP dans la collection. On commence par Medieval Resurrection sur PSP en Plutinium, ou Medieval pour les intimes. Ce fameux jeu anglais, de chez Cambridge, machin, truc bidule studio, qui est vraiment, vraiment cool, très drôle. Le pitch, très résumé, on y incarne Sir Daniel Fortesque, c'est un jeu d'action-aventure, un peu en TPS, où en fait, on se bat contre des hordes de morts-vivants, de zombies, de squelettes, de trucs comme ça, pour défendre son royaume, parce que nous-mêmes, en fait, on est morts, donc c'est assez drôle. Et donc, si vous vous demandez quel est cet opus Resurrection, en fait, c'est tout simplement le Medieval que vous avez connu à l'époque sur PlayStation, le jeu cultissime, et il s'appelle tout simplement Resurrection, car c'est un jeu de mots par rapport à l'ambiance un petit peu mort-vivant, tout ça, c'est en fait un remake, une résurrection du premier Medieval. Donc, si vous avez aimé le Medieval à l'époque, vous aimerez celui-là, forcément. Il est aussi bon, voire mieux, parce que forcément, il est plus beau maintenant, et donc très content de le rentrer dans la collection, c'est un classique absolument à avoir. Et il est complet. Le deuxième jeu de ce lot, c'est Monster Hunter Freedom Unit, de chez Capcom, lui aussi complet. Je suis très content d'être tombé dessus, parce qu'il faut savoir que dans ma collection, j'ai déjà le Monster Hunter Freedom et le Monster Hunter Freedom 2, et ce Monster Hunter Freedom Unit, en fait, est sorti après le 2, il rajoute des missions, des objets, plein de choses supplémentaires, et surtout Féline, qui est un compagnon, alors j'ai hâte de le tester, un espèce de compagnon félin, du coup un chat, qui te suit et qui t'aide dans l'aventure. Sinon, Monster Hunter, c'est un action RPG, dans lequel on chasse des grands monstres, d'où son nom, un monstre de chasseur de monstres, et ce sont vraiment tous des jeux hyper, hyper chouettes, je vous conseille vraiment de les faire, ne serait-ce que pour la direction artistique, qui est vraiment magnifique, mais vraiment trop cool, et puis le gigantisme des monstres, qui est vraiment très très impressionnant. Ce Monster Hunter était annoncé à 4, le Medieval à 3, donc nous avons eu les 2 pour 7, donc sans négociation de prix, mais je trouve que ce sont des prix très bons pour 2 jeux, qu'il me fallait absolument dans la collection PSP, celui-là parce que je kiffe sa mort, et celui-là parce que c'est un classique. Avant de passer au coup de fusil, je vais vous présenter le pire objet qu'on ait trouvé dans ce vide-grenier. Euh, dans ce vide-grenier, dans tous les vide-greniers confondus. C'est Many Black 2, alors déjà le film est nul, en plus le jeu est moche, la musique est pas terrible, je pense que c'est Will Smith qui la chante encore. Here comes Many Black. Le jeu est court, hein, bref, c'est du infogramme. Écoutez, c'était la fin du VG, on terminait notre tour, et puis on l'a vu, on a demandé le prix, 50 centimes, on a fait, bon allez, on se le prend. En plus il est complet, heureusement quand même, hein. Donc voilà, pas trop d'arguments à vous donner, je sais pas, c'est, voilà, c'est une planète, c'est une news come. Une même planète, nouvelle racaille de l'univers. Le coup de fusil de ce vide-grenier, ce sont deux jeux de Xbox, première du nom, alors pourquoi coup de fusil déjà, parce que c'est deux titres que je suis très content, mais vraiment très content de rentrer dans la collection, et que nous avons eu ces deux jeux pour 1 euro, 1 euro les deux, donc 50 centimes unité. On commence par le Counter Strike, sur Xbox, première du nom, alors je suis très très content de rentrer dans la collection, ce fameux jeu de chez Valve, parce que c'est un jeu dérivé du jeu FPS, le plus ouf de l'histoire de l'humanité sur PC, Half-Life, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi c'est le plus grand FPS qu'il y a jamais eu, quoi que Half-Life 2 peut-être, il est au-dessus, ah oui il est au-dessus clairement, ce jeu j'y ai toujours joué, depuis le début, moi qui suis un gros fan de FPS, c'était vraiment, mon bébé, le Counter Strike, alors aujourd'hui encore, le Counter Strike Global Enfensive, le plus récent, il n'y a pas une soirée, où c'est très rare, où je ne fais pas une ou deux parties, parce que c'est vraiment, vraiment, pour moi le nerf de la guerre des FPS, un FPS sans aide à la visée, qui est vraiment taillé pour le e-sport, il y a beaucoup, beaucoup de compètes dessus, c'est pas un Call of Duty, c'est pas un Battlefield, c'est vraiment pour moi, le plus grand FPS qui est, malgré qu'il n'y ait pas de campagne solo, un scénario inexistant, c'est vraiment taillé que pour le multi. Le jeu est complet, alors, je vous parle depuis tout à l'heure, de Counter Strike sur PC, machin, mais là, c'est le portage sur Xbox, qui est dégueulasse, clairement, on peut le dire, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, déjà, c'est moche, en plus, on joue à la manette, donc, what the fuck, jouer à la manette, en fait, ça n'a aucun intérêt, en plus, il faut avoir le Xbox Live, pour pouvoir y jouer, et je ne crois même pas, qu'on puisse jouer encore, au Xbox Live, sur la première Xbox. Ce jeu, en fait, j'ai vraiment acheté, pour le côté anecdotique, pour le rentrer dans la collection, parce que je trouve ça trop cool, de l'avoir en boîte, de l'avoir sur Xbox, le Counter Strike, qui m'a fait passer des heures, étant jeune, en plus, il est complet, donc, dans la collecte, il va faire trop trop beau, je suis très content. Le second jeu, cette fois-ci, c'est vraiment un très bon jeu, c'est le Peter Jackson King Kong, The Official Game of the Movie, de chez Ubisoft, et alors, forcément, que c'est un excellent jeu, pourquoi ? Parce que, déjà, il vient de Ubisoft Montpellier, donc, le studio de Michel Ancel, le papa de Rayman, le grand monsieur, dont je parle dans beaucoup de vidéos, en plus, Peter Jackson a participé, au développement du jeu, donc, forcément, l'univers du film est respecté, alors, clairement, c'est vraiment l'univers du film. On reprend le scénario exact, l'histoire, comme elle se déroule, donc, forcément, le jeu est court, c'est son petit défaut, 6 heures, je crois, à peu près. Le jeu a une ambiance extraordinaire, c'est ça qui le sauve vraiment, une bonne son vraiment au top, c'est les vrais acteurs qui doublent, avec les vrais visages des acteurs, donc, ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est vraiment intéressant pour l'époque, c'est ses parties prises, en fait, parce que le jeu alterne entre phase de FPS, où on incarne Jack, le héros, et les phases où on incarne forcément King Kong, voilà. Donc, avec deux aspects de jeu complètement différents, et en plus, ce qui est innovant pour l'époque, c'est qu'il n'y a ni inventaire, ni affichage à l'écran. Donc, on se retrouve vraiment dans l'ambiance du film, à faire l'aventure, et du coup, le jeu en devient encore plus prenant. Il est également complet, et le prix, je vous l'ai déjà dit, mais c'est 50 centimes unité, c'est assez hallucinant, de magnifiques jeux d'Xbox, ça fait plaisir, je suis très contente aussi. Merci beaucoup à vous pour vos retours, sur le dernier vide-grenier que nous avons fait, donc, il vous a apparemment beaucoup plu, donc merci à vous, merci pour vos pouces bleus, on en a une centaine, et ça, ça fait vraiment plaisir, c'est assez rare sur les VG, malheureusement, on ne vous le dit jamais assez, mettez votre petit pouce bleu, parce que nous, comme ça, on se dit, ouah, les gens, ils aiment bien, c'est trop cool, on est contents. Dans vos retours, vous avez été plusieurs, à nous parler du fait, qu'on ne soit plus à deux, dans le VG, mais du coup, on ne pourra malheureusement pas, remettre ça en place, parce que là, du coup, on trouve que la dynamique, est très bonne, et en plus, c'est un peu compliqué, là, d'être à deux, parce que vous ne le savez pas, mais je suis sur un truc, très très haut. Il y a un petit souci, donc ça ferait un peu bizarre, en vrai, de genre, bonjour et tout, mais c'est surtout une question, d'ouverture derrière nous, parce que voilà, si on est à deux, forcément, on réduit le cadre, et tout ça, bref, ce sont des trucs techniques, que vous pouvez demander à Saran, de vous expliquer, si vraiment vous êtes intéressés. Le deuxième point, c'est la disparition de l'instant carte, et oui, paix à son âme, malheureusement, on s'est rendu compte, que l'instant carte n'intéressait pas, la majorité d'entre vous, du coup, on a décidé de le mettre complètement à part, de l'enlever en fait, mais pour ceux qui sont friands de cartes Pokémon, et qui s'intéressent aux cartes qu'on trouve en ville grenier, à de très bons prix souvent, on a décidé de mettre ça en fait, sur l'Instagram de la S-Family, qu'on vous mettra en description, et même ici, là, comme ça, donc abonnez-vous, comme ça, vous serez au courant des cartes qu'on trouve, parce que là, en l'occurrence, on en a trouvé cette semaine justement, mais bref, pour la majorité d'entre vous, en tout cas, vous êtes contents du nouveau concept, du coup, ça nous fait plaisir, merci encore à vous, je ne le dirai jamais assez, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, comme ça, vous serez au courant de tout, et je le redis, laissez votre petit pouce bleu, pour nous soutenir, et le petit commentaire, voilà, pour nous dire ce que vous en pensez, et quel item vous avez préféré dans ce vide-grené, c'est très important, on aime votre avis, on aime vous lire, on aime vous répondre, merci à vous, encore et toujours, gros bisous ! S-Family, oui, oui, bien sûr, oui, je suis désolé, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de rendez-vous, j'ai une magnifique villa, j'ai une magnifique villa qui vient de se libérer, elle est pleine de charme, ça va, putain, elle va essayer de chier, bah, en plus, c'est le bon moment, on va tomber en pleine période de la, voilà, putain, j'ai justement une magnifique villa, pleine de charme qui vient de se libérer, on peut aller visiter, on va aller visiter, oui, ok, je l'avoue, ok, tu es bon, tu m'as démasqué, sans parler de la boutique des doigts de, des doigts, des fées, des doigts, des doigts, des sœurs, des sœurs, des sœurs, des sœurs, sans parler de la boutique des sœurs d'Oigts de Fée, très réputée dans le milieu de la mort, la mort. C'est gore, c'est le nouvel crossing, mec. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Sous-titrage ST' 501